Bonjour, nous sommes le 18 décembre, dans une semaine c'est Noël, et dans deux semaines déjà le 31 décembre, 1er janvier, et on va traverser ensemble dans une veillée de prière, dimanche la semaine prochaine, de 2023 à 2024, on en reparlera. Et cette semaine et la semaine suivante, je vous propose deux séries best-of, on va reparcourir un peu l'histoire de l'émission Prières Inspirées, depuis la première émission en 2015 jusqu'en 2023. Alors pour certains ça va être une découverte, vous ne connaissiez pas l'émission en 2015, d'autres vous allez redécouvrir un peu ces émissions de 2015. Vous voyez ici les vignettes YouTube à l'époque que nous diffusions dans chacune de ces émissions, où j'ai reçu plusieurs invités, et la première émission a eu lieu le 8 septembre 2015, et pour cette émission aujourd'hui, eh bien j'ai la joie de recevoir Frank Poulin. Salut Jérémy ! Ça va ? Ça va, malgré que tu m'as demandé 30 minutes avant cette émission d'être présent à cette émission, je suis là, je suis là avec ma casquette, je suis prêt pour cette fin d'année en mode relax, dans ton bon salon Jérémy, j'invite de continuer à parler pour que tu puisses... Et j'ai aussi Gordon avec moi ! Salut Gordon ! Et Gordon, aujourd'hui on va un peu commenter les différentes vidéos qui ont été sélectionnées d'ailleurs par Kevin, qui a travaillé des dizaines et des dizaines d'heures bénévolement, et qui a sélectionné ces morceaux qui sont parmi les best-ofs, mais aussi tout simplement différents invités qu'on a eus pendant les années. Juste, Jérémy, dire que c'est un best-of, le F c'est comme un V, c'est un bon anglais, c'est du best-of. Un bon best-of du coup ? Oui, c'est ça. Je voulais juste être sûr que les gens ne soient pas confus à la maison, qu'ils ne comprennent pas en fait. Merci beaucoup Frank, c'est d'une grande aide. Oui, ça me fait plaisir. Le 8 septembre 2015, la première émission de «Prières inspirées » est sortie avec cette intro, cette première intro de «Prières inspirées ». Et qu'est-ce que tu as eu en tête, Jérémy, quand tu as voulu cette intro ? Je ne sais pas, mais en tout cas j'avais un bonnet sur la tête, le prank. C'était une émission pour jeunes, je crois ça, c'est ça ? Tu voulais connecter avec les jeunes. J'ai écrit un texte qui... Oh, c'est comme l'enlèvement là, attention. «Prières inspirées » Et on est arrivés. On terminerait vraiment dans la maison de Dieu, une maison de prière pour toutes les nations. Ouf ! C'était quand même une belle intro qui a manqué, je pense, à plusieurs personnes. Je n'ai pas à moi. Je pense qu'on a pu avoir mieux par la suite. Hallelujah ! Oui. Mais c'était bien pour commencer en 2015. Est-ce que tu te rappelles la première émission, Jérémy ? Parce que moi, je m'en rappelle, j'étais en régie. Tu étais en régie ? Oui, j'étais en régie. Ah oui ! L'intro, c'est moi qui l'a fait. Et en régie, j'étais là. Bravo, Frank. Et on avait un invité spécial. On avait un invité le 8 septembre 2020. Est-ce que tu avais ta grosse barbe brune à cette époque-là ? Ah, nous allons le voir dans quelques instants, Frank. L'invité, c'était Georges Elcoury. Bonjour et bienvenue à l'émission « Pré-inspirée ». Aujourd'hui, nous avons le prénilège de recevoir un homme avec un parcours vraiment intéressant. Ah oui, il n'y a jamais eu une barbe aussi grosse que ça. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. On est vraiment content de vous avoir parmi nous. Georges Elcoury est un homme qui a parcouru le monde. Je m'en rappelle très bien de lui. Alors, ce qui est drôle, Frank, c'est que c'est ma première émission, mais que je n'introduis en rien l'émission. Ça, ça démontre à quel point nous étions amateurs, Jérémy. Il a bien pris à respirer. Vous ne connaissez pas cette émission, mais ça ne dérange pas. Et je vais vous laisser dès maintenant vous en parler. Amen, amen, amen. Chez le téléspecteur, en effet, j'ai repris toutes ces positions. J'ai été un homme très important dans le monde. J'ai fondé cinq banques dans le monde. J'ai été directeur général de plusieurs banques. Il a un témoignage très fort, pasteur Georges Elcoury. Vraiment. Très, très fort, son témoignage. De trouver le bonheur sur cette terre, avec toutes ces positions et toute cette puissance, la puissance de l'argent et des plaisirs. Il a connu, avant sa conversion, mille femmes. Je suis sûr que beaucoup de personnes sentent la même chose et pensent la même chose. Mais j'ai vu ça, c'est pas en quoi ? Avec toutes ces possessions, avec tout ce que le monde m'en fait, Jérémie et les jeunes ignorent ce premier plateau, mais on l'avait conçu dans le studio pour pouvoir tourner Paroles de Femmes, Prières inspirées, Pieds de foi, et certaines émissions spéciales qu'on pouvait avoir. Et c'était un même décor, on changeait l'éclairage et on faisait différentes émissions dessus. Ouais, c'est ça. Et un jour, j'ai rencontré la vraie puissance. À l'âge de 65 ans, j'ai rentré la vraie puissance. Et c'est la puissance qui vient avec Jésus-Christ. C'est quand même 65 ans. C'est pour ça, mille femmes. On était à la langue aussi. Voilà, c'était le premier invité, Jérémie. Ouais, et le deuxième invité, toujours en septembre 2019. En fait, en réalité, on a tourné, Frank, des mois auparavant. Je suis retombé sur un mail, je vais en parler dans quelques instants, mais qui date, je crois, d'avril. Donc, ça a été tourné quelques mois avant, au départ, ces émissions-là, parce qu'il y avait beaucoup de post-prod. Oui. On travaillait beaucoup les émissions après. Et l'invité suivant, c'était Jean-Louis Jaillet. Oh ! Bonjour et bienvenue à Prières Inspirées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Jean-Louis Jaillet. Est-ce que tu vas introduire l'émission, Jérémie ? Jean-Louis Jaillet, il voyage un peu partout dans le monde depuis déjà 45 ans. J'ai été souri il y a 55 ans et cette rencontre avec... C'était ta vraie couleur de barbe, ça, Jérémie, ou c'était... Ouais, c'était ma vraie couleur de barbe. Wow ! J'ai des descendants des Vikings. dont plusieurs chrétiens ont du mal à parler, mais la Bible est pleine de paroles et de promesses par rapport aux finances. Alors, Jean-Louis, on va vous laisser partager la parole de Dieu par rapport aux finances. Et ensuite, on va prier pour tous les gens qui sont en train de nous regarder. Merci. Merci. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire... Comment on dit ça ? Des bretelles de salopettes ? Je ne sais pas comment on dit ça. Ce jour-là. Le clip est terminé. Ouais. Tu avais apprécié les émissions avec ? Ouais ? Oui, oui. Non, vraiment, c'était un homme de foi. Lui, c'est un grand homme de Dieu. On lui a demandé de prier dans le couloir, là-haut. Oui, oui. Mais tu dis, là-haut, c'est où on était, à l'un des trois centres MCI, c'est ça ? Et en fait, on lui demande de prier pour un sujet, c'était quand même un assez gros sujet. Et il a prié, ça a duré dix secondes. Et c'était comme ça, en fait. Je me rappelle de ses prières. Des prières de petites secondes. Jean-Louis Jaillet. Et dans cette émission, je suis retombé sur un mail, justement, pour savoir c'était quoi la date. Et j'avais envoyé plein de mails que tu aimais beaucoup. Et j'avais oublié que c'était toi à la régie. Par exemple, je disais 1 minute 04, la caméra bouge. 8 minutes 45, problème de caméra. 9 minutes 27, ce n'est pas la bonne caméra, ça fait vraiment bizarre. 13 minutes 23, vraiment, si Cédric, c'était le pianiste, ne chante jamais le micro, ça fait super bizarre. Il lui faut un micro-cravate un peu plus loin. J'avais remarqué qu'il n'avait pas compris la question. Il parle de ce qu'il donne, alors que je parle de ce qu'il ne donne plus. Et en fait, il y avait plusieurs messages comme ça que j'ai envoyé. L'émission avec Jean-Louis Jaillet, une autre. L'émission commence avec du flou pendant deux secondes. Jean-Louis a l'air blasé d'être là. À 17 minutes 25, il ne prie pas malgré ma demande. Alors à l'époque, c'est ça, on faisait beaucoup de post-pods. Tu voulais qu'il y ait beaucoup de post-pods. Oui, oui, c'est ça, pour que ce soit parfait. Aujourd'hui, normalement, on ne coupe rien. Non, pas du tout. Tout comme si je me penche comme ça et je me relève. Je ne penche pas, Jérémy, on ne coupe pas. On ne coupe pas. Eh non. On ne coupe pas. Et la séquence suivante, c'est toujours en septembre avec le pasteur Sanogo. On a eu la joie de recevoir. J'avais toujours la même chemise, Frank. J'ai réalisé en voyant ces séquences. Mais je sais pas longtemps que j'ai les mêmes chemises. Hum. Je pense que c'est le seul invité qui est venu avec son instrument. Je ne sais pas si c'était le sien. Oh oui, je suis à toi. J'ai eu deux invités seulement qui ont joué un instrument. Mon âme soupira. Tu as une chanteur ? Je suis à toi. Je suis à toi. Appelle-toi. Je chante moins qu'avant. Je cherche, Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as dit ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. Tu as vu ce plan-là ? Ça fait un peu que tu avais fait un beau plan-là. Ah, c'était quelque chose de nouveau. Ah oui, c'était plutôt Ré 5. C'était vraiment nouveau. Et ces deux séries, Best of Frank, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais c'est parce que j'ai fait un rêve il y a quelques semaines. Et dans ce rêve, j'étais avec Audrey Mack sur le plateau ici et on regardait des vidéos, des anciennes vidéos. Et quand je me suis réveillé, j'ai su que pendant les vacances de Noël, de fête, cette semaine et la semaine prochaine, on devait faire deux séries Best of. Non, si c'est off, ça veut dire que c'est coupé. On arrête. Ouais, et la prochaine séquence, Frank, est avec notre ami Michael Lebeau. Oh ! Voilà, pour le moment, c'est moi. Là, le jeune Jérémy Sondrill qui prie avec ferveur. C'était une des premières émissions. Et en fait, une des premières émissions, on l'a consacrée pour tous les partenaires et le donateur et on prie pour eux. Et on déclare encore d'ailleurs la bénédiction sur ceux qui s'aiment dans l'œuvre EMCI. Vous voyez comment Dieu, le Seigneur a été fidèle. Amen. Une 1 700 émissions de prêts inspirés, pareil pour Paroles de Femmes, etc. Vous avez été fidèles et le Seigneur l'a été aussi. Ce que je déclare maintenant, Père, sur ces donateurs qui sont là, pour ces croyants qui sont là, pour tes enfants qui sont là et qui soutiennent généreusement cette loi. Je proclame sur eux. Martine a joué en quelques semaines. Oui, je m'en rappelle. Des choses au niveau des finances qui sont transformées par le décembre de Dieu. Elle aide aux animations 3D avec son costume. Pour les dessins animés, raconté. J'aime à Dibne. Ouais, c'est ça. On peut passer à la séquence suivante. Donc, tu ne voulais pas qu'on entende, Michael, en fait ? Bah, je ne sais pas. Oh là là, oui, là. Tu vois, l'âme, la barbe est très belle. Regarde comment j'ai l'air. Je dois arrêter de regarder, Jérémy, parce que ça me donne un... En fait, il y a des problèmes qui se créent à droite et à gauche. Ils sont comme enchaînés à cause de... Et ils ne réalisent pas que c'est leur non-pardon qui crée toutes ces choses mauvaises. Donc, après cette prière, c'est vraiment... Extraordinaire, c'est merveilleux. Si vous avez prié cette prière, Seigneur, je ne peux pas pardonner, mais donne-moi la force de pardonner et je prends la décision de pardonner aujourd'hui. Nous croyons que si vous avez pris la décision... Et si vous prenez la décision de pardonner aujourd'hui... Hop, cette petite tête ! Il va se passer quelque chose de nouveau dans votre... Non, ne restez pas avec du poison. Hein ? On n'a pas coupé en post-production, Jérémy. On n'a pas coupé. C'est pas parfait, non. Et donc ça, tu as voulu nous montrer ça. Pourquoi, Jérémy, ici, cette séquence ? Cette séquence, je ne sais plus. Ce n'est pas moi qui les ai sélectionnées, donc je les ai validées, par contre. Mais peut-être à cause de la grosse barbe. Nous, oui, c'est très fort probable en faire. En tout cas, vous pouvez écrire un commentaire au bas de cette vidéo concernant la barbe de Jérémy, si vous l'avez aimée ou pas. Vous pouvez dire que je n'ai pas aimé la barbe ou avec barbe. Mais là, aujourd'hui, tu la maintiens un peu plus court, un peu. Ouais. Elle a blanchi, mais elle est plus courte. Je pourrais la teindre, comment on dit, au Québec ? Il faut qu'elle soit teindue. Ouais ! Tu vois, c'est comme le best-of. Il faut qu'elle soit teindue. On s'amuse, Jérémy, mais c'est parce qu'on voit les débuts. On a fait du chemin. Là, j'avais une belle barbe. Oh là, le son était mauvais. Mais là, on écoute le contenu. C'est ça qui est important. Et c'était pour le son, cette séquence. C'était pour ça ? Ah oui. Tu entends ? On dirait que je suis dans une cage d'escalier. C'était bocal, terre et on va dans un bocal. Dans une canne de sirop d'érable. Ouais. Ça, c'était une autre séquence. On peut penser à la prochaine. On peut penser à la prochaine. Alors là, Frank, j'étais en plein jeune. Ça paraît, hein. Après, j'ai laissé tisser la barbe pour ne pas que ça se voit trop. Ah là, c'est vrai que tu avais les joues qui creusaient. C'est si faux. J'ai l'air malade. D'ailleurs, il y a des gens qui m'avaient écrit sauf une ou deux dames et priaient pour moi parce qu'ils pensaient que j'avais une maladie grave. une occasion de chute mais qu'ils puissent réellement refléter ta gloire. Avec notre invité. Père, nous ne sommes pas là pour juger les motivations qui dit au roi. Nous sommes là pour prier pour eux. Je crois qu'il y a une statistique. Je n'ai pas fait cette statistique. Je sais que je l'ai faite à un moment, mais Richard Dyserne, en tout cas. Peut-être... 60 personnes peut-être faibles à tomber. Peut-être. Peut-être. Ouais. Donc ça... Ça fait un moment. On peut passer à la prochaine séquence. On était dans un village où on débutait aussi l'œuvre. Qui est sa personne, Jérémy ? Avec Violette Ruland. Violette Ruland. Et là, vraiment, il faut écouter cet extrait. Et ce soir-là, c'est moi qui normalement devais partager un peu la parole. C'est puissant. Et alors qu'on était dans la louange, dans l'adoration, j'entends vraiment Dieu qui me dit « Violette, sort ! » Mais là, je dis... Dans mon cœur, je dis « Mais Seigneur, tu sais, c'est moi qui apporte le partage. Sors ! Il faut sors ! » Sors de là. C'est un tout petit auditorium. Alors là, j'ai pris mes notes. J'ai dit à mon mari qui était à côté de moi « Tiens mes notes, mes versets, tout ça. » Je lui dis « C'est toi qui prêches. Il faut que je m'en aille. » Il dit « Mais tu vas où ? » J'ai dit « Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. » Dieu me dit de sortir. J'ai dit « Peut-être arriver tout de suite, mais il faut que je sorte. » Et ma marie dit « Mais oui, mais dépêche-toi. » Je lui dis « Je ne sais pas. » Dieu me dit. Alors, je lui donne mes notes puis je m'en vais. Alors, comme je sors de l'auditorium, je prends un petit couloir, je tourne et je vois un homme arriver. Moi, je pensais « Ah, il cherche après la salle. » Je vais lui dire « Viens, c'est ici. » Mais non. Il était venu avec un gun. Il était venu pour me tuer. Parce que c'est moi qui allais évangéliser, là. Elle a dit « Avec un gun. » On avait fait une autre. Un fusil. Un fusil. Alors, je le vois arriver. Il avait sa grosse veste de cuir. Il avait son gun. Alors, quand il est arrivé près de moi, j'ai vu qu'il a mis sa main puis il l'a tirée. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu viens faire? » Il m'a dit « Je suis venue t'abattre. » Il dit « Parce que tu viens parler de ton Dieu. À cause de ça, mon amie, ma blonde, bon, disait ça, mon amie, elle a accepté le Seigneur. Elle me parle juste de Dieu, de Dieu. Puis bon, c'est comme si moi, je parle sans deuxième. Je suis venue t'abattre. » J'ai dit « Non, non. » Il y avait des gros blocs. Tu sais, dans une polyvalente, il y a toujours des blocs partout. J'ai dit « Tu t'assieds là, mais on va se parler. » Alors, tout le long de la réunion, je lui ai parlé. Je lui ai témoigné de la puissance de Dieu. Je lui ai témoigné que ce que son amie vivait, c'était quelque chose de vrai et que lui aussi pouvait vivre. J'ai dit « Tu ne me toucheras pas, tu as beau avoir ton gant dans les mains. » J'ai dit « Tu ne me toucheras pas. » J'ai dit « Parce que Dieu veut toucher ton cœur. » Alors, j'ai commencé à lui parler du salut, de l'amour de Dieu. Et on est resté là, assis avec lui, son gant dans la main, face de moi, comme ça, juste comme ça. Et à la fin de la réunion, les gens sortaient, mais quand les gens le connaissaient, alors il me regardait, il voyait qu'il avait le gant et tout. Alors, moi, je ne m'inquiétais pas. Alors, je les voyais s'en aller. Mais quand on est partis, ils m'ont dit « Mais vous ne savez pas qui il est. Mais il était vraiment venu pour vous abattre. Il avait son gant. » J'ai dit « Mais oui, mais j'ai dit... » J'ai annoncé l'évangile. Puis j'ai dit « C'est correct. » Les chrétiens, quand ils l'ont vu, ils étaient vraiment effrayés. J'ai dit « Mais vous pouvez... » Il dit « Il vient juste de sortir de prison pour meurtre. » J'ai dit « Mais Dieu m'a gardé. » C'est correct. On est reparti à la maison. Quelques jours après, on vient frapper à notre porte. C'est lui. Pourtant, je n'avais pas donné mon adresse à rien. Alors, je le revois. J'ai dit « Oh, c'est toi. » J'ai dit « Mais rentre. » Alors, il est rentré. J'ai dit « Assieds-toi. » J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Et là, il s'est effondré. Il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit « Ce que tu m'as dit. » C'est vrai, j'étais là pour te tuer. J'avais chargé. Il était foule. Je ne voulais pas te rater. Il dit « Mais ce que tu m'as partagé, ce que tu m'as dit, je veux le recevoir. Je veux l'avoir. Moi aussi, je veux vivre. Je veux accepter, moi aussi. » Alors, avec lui, j'ai fait la prière de repentance. Fort, hein? Ça, c'est puissant. C'est vraiment converti, hein? Ça, c'est... Ça, Jérémy... Ah ouais, non, c'est... Ça, c'est du best-of. Ah ouais, ouais, ça, c'est... Ça, c'est du best-of. Jérémy, avec sa barbe, qui parle, avec une chemise mauve. Mais ça, c'est fort. Ah non, c'est fort. Un jour, il y a un homme qui vient chez eux. Il frappe à sa porte. Mais eux, ils sont des missionnaires. Ils viennent de la Belgique. Belges. Je crois, Belges. Ils sont venus au Québec. Ils sont arrivés dans les années 70 au Canada. Ouais. Parti Québec, Nouveau-Brunswick, etc. Dans le nord du Québec. Ouais, ils ont vécu vraiment un réveil. Un réveil spirituel. Ça a donné naissance à plusieurs églises. Il y avait beaucoup de miracles, etc. Et un jour, donc, dans cette période de réveil, parce que ça amenait beaucoup de persécutions, il y a un homme qui arrive chez eux. Il frappe. Et il ouvre la porte. Avec ça, il a une hache. Le gars, il lève la hache pour la découper. Et quand il découpe, je ne sais plus si elle a dit Jésus ou quelque chose, mais pouf ! Et là, il est pétrifié sur place. Il ne peut plus bouger. Comme la femme de l'autre. Wow. Pétrifié. Et là, je ne me rappelle plus de la suite. Mais en tout cas, bon, il n'aurait rien à rire. J'imagine qu'il lui a annoncé l'évangile, etc. Merci, Seigneur. On va prier pour les missionnaires, Jérémie, qui suivent cette émission. Vous suivez l'émission et vous êtes peut-être envoyés en mission en ce moment. Et Seigneur, on veut prier maintenant que ta main puisse les garder, comme que tu as gardé Violette et son mari Jean. On les aime. Ils ont été des missionnaires, des évangélistes, des pasteurs passionnés pour toi ici au Québec. Et on veut prier pour tous ceux qui ont été envoyés dans les nations, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent. Tu as gardé tes serviteurs. Et on prie que ta protection accompagne ceux qui nous regardent en ce moment. Oui, ceux qui te servent, Seigneur. Seigneur, ceux qui ont quitté leur maison, leur pays, leur ville pour te servir. Père, on prie que ta main soit avec eux. Que dans cette nouvelle année, ils puissent vivre une nouvelle dimension de puissance avec toi, comme Jean et Violette l'ont vécu. Une nouvelle dimension de surnaturel. Une nouvelle dimension de protection, de révélation, de songe, de direction divine. Père, au nom de Jésus, on prie en ce moment. On s'accorde dans la foi. Tu l'as fait pour eux, tu veux le faire pour tant d'autres. Seigneur, merci pour le soutien que tu apportes. Il y en a pour qui c'est compliqué d'être missionnaire en ce moment. Ils se sentent éloignés de la famille. Il y a la tristesse. Il y a un sentiment qui est là en eux. Mais Père, ta main est avec eux. Tu les fais vivre et voir ta gloire comme que Jean et Violette l'ont vécu. On prie au nom de Jésus. On prie que vous puissiez entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Aussi fort que l'a entendu, Violette, que vous sentiez et entendiez la voix du Saint-Esprit fortement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Partagez un autre extrait. Cette fois-ci, c'était en novembre. Ah, tu avais reçu le chantre Jérémy? Tu avais vu le panne que tu fais là? Oui, oui, ça c'était sur ce qu'on appelle un jib. J'ai reçu le chantre Jérémy. Le chantre Jérémy. Ah, j'étais content de ce plan plan. Oui, je me rappelle que tu étais content. Moi aussi, j'étais fier. C'était de la nouvelle équipement qu'on avait eu. Un jib pour les caméras. Il y avait un caméraman. C'est les longs bras qui sont là. Il était tout près du sol et on faisait un contre-plongée comme ça. Ah oui, non, non, c'était bien. C'était bon. Et là, c'est... J'ai l'impression que tu devrais recommencer à chanter. Gordon, qu'est-ce que tu en parles? Gordon, est-ce que tu peux peut-être nous jouer l'air au Happy Day peut-être? En ce moment. Et que Jérémy puisse chanter. Hey, Gordon! Non, mais Frank, il veut... Mais là, tu ne tiens pas. Tu ne tenais pas la note. Là, je ne l'ai pas bien tenue. Et la séquence suivante, c'est l'annonce du nouveau décor. Vite, vite, changez. OK. C'est prière inspirée. T'avais le même... Le même... C'est une autre scène où tu as fini de chanter? C'est la même émission. C'est le même haut. Ouais, ouais, c'est de la même. La même émission. Donc là, on avait fait... Là, en fait, après un an d'émission, tu as introduit... C'est quoi, prière inspirée? Non, non, c'est pas un an. Ça faisait trois mois. Ça faisait trois mois. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui croient en la prière. C'est une vingtaine, trentaine d'émissions. C'est pour ça que la plupart des églises se vident au niveau des réunions de prière. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui n'ont même plus de réunions de prière. Et dans les réunions de prière, on trouve en général 10%, 5% de l'église. Pourtant, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors, ce que j'ai reçu au départ, c'était vraiment de pouvoir exercer un ministère pour vous. Et c'est pourquoi nous avons créé et nous sommes en train de créer une nouvelle émission de prière. Avec un nouveau concept. C'est la même émission, mais un autre décor. Et nous sommes en train de construire un décor, un nouveau décor aussi. Ah, t'avais hâte à ce décor, Jérémy. Où vous pourrez vous retrouver comme si vous étiez chez vous. Comme si vous étiez là, dans mon bureau, avec moi simplement. Et qu'ensemble, que nous puissions voir la main du Seigneur agir dans votre vie. Il dit, oui, je crois que le bras de Dieu n'est pas trop court. Et je crois que Dieu entend la prière. Et que la prière fervente du juste, elle est efficace. On le sait, c'était la vision de Mickaël, en fait, d'avoir une émission de prière. Quand il m'a parlé de ça la première fois, j'ai dit, mais j'ai jamais vu ça. C'était tellement bizarre pour moi. Ah oui, c'était bizarre pour toi, je me rappelle. Même aux Etats-Unis, il n'y avait rien qui se faisait du genre. Depuis, il y a eu le Covid, les réunions de prière, etc. Oui, mais ce n'était pas pareil quand même. Non, c'est ça. Très particulier comme format. Et du coup, j'ai prié, cherché le nom « Prières inspirées ». Des prières inspirées par la parole de Dieu. C'était dans l'intro du début. Mais on se disait, mais c'est bizarre de dire que c'est des prières inspirées. Est-ce que ce n'est pas prétentieux de dire ça? Oui, oui, je souviens. Tu te rappelles de ça? On se posait la question. Je me souviens, Mickaël m'avait dit ça. Je disais, non, mais non, frère, ce n'est pas moi. Les prières sont inspirées par la parole de Dieu. On essaie d'être trop biblique. On le sait. Mais non, non, je me rappelle du conflit interne qu'il y avait à l'intérieur de Jérémie. Non, non, c'est ça. Et il y a, Frank, 8 ans et... Ça va dans ton carreau, Jérémy? Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Oui, je suis assez bien dans mon carré. C'est chaud pour la fin d'année? Oui, c'est bien. Tu peux continuer, excuse. Merci. Il y a 8 ans moins 5 jours, le 23 décembre, on était dans le nouveau décor. Oh! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décor de prières inspirées. Oh, l'éclairage. Je vous ai partagé... Le directeur photo avait fait un travail exceptionnel, Jérémy. Regarde ça ici, le bricolage qu'on voit. Ah, ça c'est mon... Mon frère a construit le décor. Anthony Sondrill! Il est là! Eh oui! Et ça, c'était l'ancien bâtiment de EMC, au château. C'est une chose excellente pour lui. Le sous-sol qui est devenu, après, la salle des serveurs, tout ça. Et Stéphane! Oh, Stéphane, il est là! Il a fait un travail énorme, Stéphane. Il y a tout le plateau, le grand U, le blanc qu'on utilisait, c'était Stéphane, briques par briques. Ah, c'est fou. Tu te rappelles les briques, comment il était fatigué à la fin. C'est un travail exceptionnel aussi qu'il avait fait, Stéphane. Jérémy, tu vas faire une émission de prière, puisque c'était son idée. Bien sûr, ça résonnait dans mon cœur. J'ai mis beaucoup de costumes marrons pour aller avec toi. J'aime la présence de Dieu. On dirait que ça fait moins longtemps, quand je t'entends parler. Pourtant, ça fait longtemps. Mais je me rappelle, tu avais tellement hâte de faire cette introduction-là. Ah oui, et tout le décor, là, j'ai été le chercher dans un... Ah, c'est vrai! Vieux magasin, bibliothèque, comment on appelle ça? Je crois que c'est dans le cœur de Dieu. Ça s'appelle une librairie. Non, non, c'est là où ils vendent des vieux livres. Et c'est pour ça qu'on vous a fait cet appel aussi, il y a quelques jours, que vous puissiez nous envoyer vos sujets de prière. Vous voyez, on a été un peu surpris de voir en quelques jours déjà. J'ai passé des heures à enlever les... Vider les livres. J'ai vidé les livres pour pas que si ça tombait sur quelqu'un... Et que ce soit pas lourd à déplacer aussi, donc c'était juste des coquilles. J'ai regretté quand même après, parce qu'ils se tenaient mal. Je devais les repositionner. Et avant les tournages, écoutez-moi. Avant les tournages... Ben, qu'est-ce que tu vas dire? Avant les tournages, inspecteur Jérémy passait sur son plateau. Et là, il regardait les livres. Et si c'était pas droit, on avait droit à un courriel. Jusqu'à aujourd'hui, Frank... Les livres n'étaient pas placés avant le tournage. J'ai dû placer tous les livres. Aujourd'hui, le tapis n'était pas... Jérémy, c'est un grand inspecteur pour vous qui vous posiez la question. Ah là là, oui, combien de dizaines et de centaines de fois, Frank, j'étais frustré. Moi, je suis pas le plus perfectionniste. Ah oui, c'est à cause de ça, j'étais frustré. Et... Les gens me connaissent plus aujourd'hui. Ah oui, des fois, il n'y avait pas le cierge, des fois, il n'était pas allumé. Des fois, il y avait la poussière, il y avait un livre. Ah, la chandelle. Le but qui était mal mis, il y avait... Ah là là ! Ah oui ! Jérémy, il est perfectionniste. La dernière séquence, pas vraiment, la dernière séquence, le 28 décembre. Bon, je vous viens d'en prier inspiré. Prière inspirée, c'est votre émission de prière. Et nous sommes plusieurs milliers de personnes à suivre cette émission de prière. Nous prions ensemble pour vos sujets de prière, pour vos besoins personnels et pour ceux de votre entourage. Et c'est tellement extraordinaire de voir qu'il y a la puissance de Dieu qui est disponible pour vous et pour vos besoins. Et je crois que cette émission de prière va devenir une voix, va devenir la main de Dieu dans vos situations, dans vos vies. Et dans la francophonie, je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit, va utiliser vos cœurs. Moi, je n'y pensais pas. Vous qui vous unissez à nous dans la prière pour les besoins de la francophonie, pour les besoins du royaume de Dieu. Et là, j'ai hâte, Frank, de changer de décor. J'ai hâte que le Saint-Esprit va se manifester et qu'il va avoir une grande puissance qui va opérer, qui va être opérée au milieu de nous. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vrai, quand même, tu l'as vécu. Ah oui, quand même, on a eu des belles guérisons, des beaux miracles. Ils ont partagé l'Évangile et on voit que le nom du Seigneur se répandait partout, la parole du Seigneur se répandait partout. On voit un moment, l'apôtre Paul qui a pris certaines personnes, il les a enseignées et il est indiqué que l'Évangile paraissait partout. Le nom du Seigneur était connu et les gens venaient au Seigneur. En fait, il y avait une puissance, il y avait un réveil qui se manifestait. Et je crois que l'émission de prière inspirée va être une occasion d'amener un réveil dans vos vies personnelles. Donc là, on avait fait à peu près 30 émissions, Frank, à ce moment-là. Seulement 30 ? 30, 40 peut-être. On a fait dans le Saint-Décor, on n'en a pas fait beaucoup. À ce point-là ? Dont une série dans le Saint-Décor soit la guérison qui avait vraiment eu un énorme impact, qu'on verra demain. Mais il y a eu peu d'émissions dans le premier Décor. Je me rappelle, tu disais, il me faut vraiment un nouveau Décor. Là, je suis rendu là, la prank. Il me faut un nouveau Décor. J'ai l'impression que je ne suis pas libre. Je veux un Décor qui soit chaleureux. Il était focus sur son Décor. Parce qu'on en a fait quand même plus de 1000. Oui, dans l'autre. On en a fait 1500, parce que je pense qu'on a fêté la 1500e dans l'autre Décor. T'imagines, j'ai été patient. C'est vrai que tu étais patient. Mais tu es comme moi quand même, quand l'environnement n'est pas agréable, on est... Plus de 1000 émissions. Peut-être pas 1500, mais c'est la millième. La millième qu'on a fait dans l'autre. Et on en a fait plusieurs dans celui-ci aussi quand même. Mais là, d'ici 3 à 4 ans, il y aura un nouveau Plateau Prières Inspirées. Non, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques semaines, Frank. Si Frank travaille bien, mettez dans les commentaires. Frère et soeur, on va se terminer là-dessus. Mettez dans les commentaires si vous voulez un nouveau Décor et que Frank travaille. C'est déjà fini. C'est pas moi qui va le faire. Frank, c'est pas toi qui va le faire. L'équipe s'est agrandie. Merci, c'est un bonheur. Mais c'est fini déjà. C'est fini, Frank. Je suis là demain. Tu n'es pas là demain, Frank. Mais tu vois, parce que tu me vires. Non, parce que tu es trop occupé, Frank. Alors, de mardi à vendredi, je serai avec Romain, qui sera en régie, et Gordon. Et lundi, on aura une émission spéciale Noël, Frank. Toi, tu n'aimes pas Noël. Elles vont être très vivantes cette semaine. Oh. Avec Romain et Gordon. Et la semaine prochaine, à partir de mardi, on se retrouve avec toi, Frank, de mardi jusqu'à vendredi. C'est vrai ? Eh oui. C'est vrai. Tout le monde, je vais être là. Amen. A demain dans Préinspiré.